Salut à tous, Patoche c'est Oubille, j'espère que tout le monde va bien. Alors ici on se voit avec deux numéros sur le char tigre de Hachette, on va faire le 8 et le 9. Alors pourquoi ? Le 8 on a 4 obus et un râtelier. Le râtelier va falloir le monter sur le socle de la tourelle et ça on l'aura avec le numéro 10. Donc je vais vous présenter le fascicule et dans la foulée on passera avec le 9 la culasse du canon. Voilà c'est parti pour le montage. On va commencer par le fascicule numéro 8, vu qu'on ne fait pas de montage dessus. Alors on va donc sur l'histoire du tigre 2 toujours. Ici c'est des semelles larges, enfin de larges semelles. Voilà c'est vrai que quand on regarde à ce bien large, ce qui permet une répartition du poids de la machine sur le sol, plus efficace. Alors les chasseurs de chars, toujours sur le S5 cm PAC 40, partie 2. Là H de guerre, ce sont les batailles de chars. Voilà, ça c'est une bataille certainement. H de guerre émoussé, toujours dans le désert apparemment, avec l'Afrique à Corse et les fameux rocs du désert. Voilà. Et à côté nous avons donc les unités blindées du génie. Donc dans la série Uniforme et Formation. Voilà. Donc ici là, on a les pièces du numéro 8, alors il n'y a pas de montage. Alors il y a le rack, on a deux obus explosifs et deux obus anti-chars. Voilà, je vous montre les pièces du numéro 8, alors deux pièces de rack. Et on a nos quatre obus. Les deux noirs sont des obus anti-chars, les deux blancs des obus explosifs. Voilà, maintenant on va passer donc au numéro 9, fascicule 9, fascicule 9, maintenant. Donc ici c'est de l'air, de l'eau, de l'essence et tout ça, c'est dans notre histoire du tigre 2. Alors je pense que c'est un petit peu tout ce qui est, comment dire, les filtres à air, tout ce qui est, je ne sais pas trop, une grosse partie mécanique, quoi, voilà. C'est franchement à lire si on veut vraiment connaître un petit peu le principe de cette machine. Voilà, ensuite on a donc dans les chars d'assaut du Mont-Lentier, le Panzer II et différentes variantes. Voilà, et poursuivre les chasseurs de chars, donc le 7,5 cm, pack 40, troisième partie. Et ici on va s'occuper donc au niveau montage, la culasse du canon. Voilà, et il y a quoi ? Donc c'est le montage sur le canon et une vis à mettre. Voilà. Alors nos pièces, voilà, je les mets en bas. Alors là ici on a donc notre culasse et on a deux vis, c'est-à-dire par contre il faut récupérer notre tube, le masque de tube et la plaque frontale, voilà, qu'on avait avant. Donc ici, hop, et on vient passer notre masque, voilà, notre masque, voilà, il doit ressortir là. On passe notre fil, on va passer la petite teinte qui sera en canon pour simuler les tirs. Voilà, on l'a avancé. Après, c'est pareil, on récupère la plaque, la plaque c'est de protection avant, voilà, et on passe tout l'ensemble dedans. Allez, ça se va assez vite, voilà. Maintenant on prend notre culasse et notre canon. On vient passer le fil qui est dans le tube du canon en dessous de la système culasse et on va faire coïncider nos trous, celui du tube et celui de la tige à l'intérieur de la culasse. Voilà, et on va y mettre donc une vis CP. Je crois que c'est ça, une vis CP. Je crois que c'est ça, une vis CP. Voilà, donc on va y mettre ça. Et voilà donc pour notre culasse. On va faire un petit serrage par secrété. Pas trop parce que, comme c'est plastique sur plastique, voilà, un petit essai culasse, ça marche très bien. Vous voyez le système est là sur la gauche, voilà, avec le ressort. C'est un peu l'avantage par rapport au Bismarck, que tout est déjà préparé au niveau mécanisme. Et ça, c'est le fil qui est dans notre tube, voilà, il est passé comme ça en dessous. Voilà. Donc, ben écoutez, là je crois qu'on en a fini avec ce numéro 8 et 9. Et voilà un peu notre, qu'on va dire, notre montage. C'est une petite vidéo assez courte, mais bon, voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se revoit très bientôt avec le numéro 10 pour le figure 2. Voilà, là, on fera donc le montage du socle et rack à munitions qu'on avait au niveau du numéro 8. Voilà, je vous embrasse donc toutes et tous très fort. Surtout, surtout, portez-vous bien. Et ben écoutez, à très bientôt. Et je vous dis, ciao, bisous à tous. Sous-titrage ST' 501